Hello! Allo tout le monde, aujourd'hui je fais des snacks de Noël. Des snacks très simples et faciles. En fait je sais pas s'ils sont simples parce que j'ai pas encore essayé. Mais selon Pinterest, ils sont simples. Donc c'est ça, si ça vous intéresse, restez à l'écoute! Donc premièrement, je voulais faire des snacks avec des guimauves. Et aussi des bonbons. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est simple de faire des snacks avec des guimauves. Là j'ai pensé que j'ai même pas pris des petits bâtons, un instant. Et là on va mettre des décorations de Christmas. Christmas! Wouhou! Donc pour le premier DIY, ça vous prend des petits bâtonnets comme cela. On va le faire deux fois. Donc là c'est un petit focus. Pis là on va prendre des guimauves. Là regardez, je vais te mettre la petite image ici de ce que c'est. C'est comme des petits bonhommes de neige, tiens, avec des guimauves. Mais là des guimauves, je sais pas, peut-être qu'ils sont passés d'âme. Ils sont quasiment passés d'âme, donc on va devoir les manger bientôt. Ok. Fait que c'est ça que ça ressemble, une guimauve. C'est peut-être surpris, mais ça ressemble à ça. Là on va, on la rentre dans le... comme ça. Ok. Là il faut laisser de la place pour chacune. Faut pas que le pic dépasse de l'autre, la troisième guimauve, tiens. Si ça dépasse, c'est pas beau. Faut la refaire une deuxième fois. Là je vais la déposer. Second one. Un, deux comme ça. Trop cool, voilà c'est fini. Fin du DIY. Haha, c'est pas vrai. Allo maman, c'est Julien. Ça va? Mais désolé. Mais non, ça craint. Est-ce que tu venais me montrer ton maquillage? Malaise. Bonjour! T'as trop mis de l'air pour prendre ça à côté de moi. Regardez, ça c'est ma maman. Hola! Vous l'avez déjà vu, mais là c'est son maquillage. De Noël. De Noël. Donc là je vais continuer mes snacks. Là il faut faire des bronches, pis les petits yeux. Fait que là, on va prendre du Nutella. Parce que tout simplement ils prennent du chocolat qu'ils font fondre. Mais là, je trouve ça plus simple de prendre du Nutella. Là je pense qu'on va prendre un petit pique de même. Pis là on prend un petit peu de Nutella comme ça. Pis là on va faire des petits yeux. Sur le bonhomme. Ilala. Oh! Ben ça fonctionne! Oh! C'est quand tu as fait deux petits poings comme ça. Pis là, eux autres ils ont fait plein de petits poings pour faire la bouche. C'est quoi? Mon premier est vraiment plus beau que l'autre. Pis là il faut faire des petits bronches. Comme si c'était des branches. Là, quand vous prenez votre Nutella ou votre chocolat, prenez-en vraiment pas beaucoup. Ça fonctionne quand même très très bien. Ça donne ça environ. Bon, ben le Nutella c'est vraiment plus beau que l'autre. Là, j'avais pensé. Parce que là ils ont eu toujours eu du chocolat avec du colorant orange dedans. Mais moi j'arriverais pas à faire ça. Fait que je vais prendre le chocolat pis le Nutella pis je vais mettre un petit bonbon, un petit color, comme ça, pour l'instant. C'est juste le orange pour faire comme si c'était une carotte, vous comprenez? Fait que je vais essayer de faire ça. Mais on va prendre tout ça. Parce que là, en ce moment, je fais aucune recette. C'est juste de l'improvisation. Là, tu prends le petit bonbon orange. Je comprends pas du tout. Pis là, vous mettez sur le truc brun. Ah, pis ça fait cute. Moi, je l'ai fait à l'envers, là. Mais c'est comme ça, sur le Pinterest, il est comme ça, le ballon de neige. Moi, je l'ai fait de même. Je pense pas que c'est bien, bien grave. Donc ça ressemble un petit peu à ça. L'autre, je l'ai vraiment à l'autre. Il est pas tant cute, celle-là. Là, j'ai un qui ressemble quand même pas bien. Si un ballon de neige, pis l'autre, il ressemble pas quand même à tout. Définez si c'est lequel. C'est lequel vous préférez. Dites-le dans les commentaires. C'est le number one, c'est le number two. Number one au number nine. Le deuxième, ça ressemble un peu au premier, mais c'est une coche au dessus, là. Là, c'est plus difficile. C'est un petit rein. Fait que lui, vous prenez une bimauve. Là, une fois que ça s'est mis sur le petit bâton, vous allez faire fondre du chocolat. Là, là, ça, c'est une étape très spéciale. Parce que là, la fois que moi, je fais tant l'erreur de mettre le chocolat dans un pot en plastique. Ça, c'est pas une bonne idée parce que ça fait fondre le pot en plastique. Fait que vous mettez le dans un petit pot en céramique, ça. Tu connais ce que ça s'appelle? Vous pouvez aussi le mettre dans une poêle, là, sur le feu, mais... T'sais, moi, je vous montre de quoi de très simple. Fait que le micro-ondes, c'est l'option. Là, on va prendre la pâte de chocolat Merci. On va prendre le chocolat... Hum... Bon. Fait que là, vous prenez du chocolat. Peu importe. Que vous mettez dans le petit pot. Dans le fond, on va venir tremper les guimauves dedans. Lui, à l'intérieur, il y a du blanc. C'est un peu le comble, regardez. C'est comme ça. C'est spécial, hein? Je sais pas si vous pouvez me donner de ça là-dedans, mais bon. Café crème. Puis, il y a du chocolat blanc dedans. Ça va donner un petit teint de salt. Et là, je pense qu'on en a assez. Faut pas mettre trop longtemps au micro-ondes, parce que sinon, ça va être un peu brûlé. Ça va venir raide, raide, raide. Ça va venir raide. C'est ça qui va se passer. On va commencer par... 45 secondes. Bon. Là, c'est que j'ai commencé un petit peu à fond, un peu mélangé. C'est pas... C'est pas très très avétissant, tout ça. 50 secondes. Là, sur la photo, là, ça met des brazières. Moi, j'ai pas de brazières ici. Fait qu'on prend pas un chocolat avec des trucs à l'intérieur. Ça, c'est non, parce que ça brûle. Faut toujours essayer pour apprendre. Bon ben, pendant ce temps, nous allons faire le prochain DIY avec les biscuits de ma maman. Habituellement, vous pouvez faire les biscuits, ça serait mieux, t'sais. Mais là, on a pas le faire pour ça. Nous, on prend les biscuits déjà faits. Donc, un petit biscuit simple, t'sais. Tu veux là, les collations farine d'arouane. On va reprendre le Nutella du début pour venir faire encore des petites... On va étudier la même technique pour le bonhomme de neige. Donc, trempez-la environ comme ça, t'sais. Comme... trempez sur le côté, comme ça. Quand vous allez tremper le petit bâton, venez l'étamper sur le biscuit-là. Je sais pas si le biscuit, ça va bien fonctionner, parce que le biscuit, il est foncé aussi. Hum... Ouais. Bof. On va changer de biscuit. Ah! Ça, c'est mieux. Prenez ceux-là à la place. Beaucoup mieux. Biscuit Graham au miel. Ben... Pendant ce temps, on va refaire tomber notre affaire moins longtemps. Donc là, on va refaire ma technique. Mets sur le biscuit Graham. Attends, trempez le petit truc. Ah! Là, c'est vraiment mieux. J'espère qu'il va pas fondre. Elle va pas fondre. J'espère qu'il va pas brûler. J'espère qu'il va pas brûler. On va continuer notre petite sirène. Donc, comme vous le voyez. Là, vous pouvez faire des petites... Je pense pas qu'on voit vraiment là. Attendez. Ok, ben là, je vais faire une petite technique. Parce que, pour le moment, ça ressemble juste à ça. Puis là, on va juste mettre un peu de lait. Ok, je sais pas si ça va être une bonne technique. Ah! Là, j'ai aucun talent. C'était supposé être des trucs simples. C'est pas tant simple. Là, si ça, j'avais bien compris ce que je faisais pour... Là, là, regardez le petit biscuit. Ils ont des petits... des petits yeux. Et non. Bon. Un petit oeil avec des fricons, on va dire, en dessous. Un, l'autre petit oeil. Là, vous pouvez me faire des petites... Tu sais. Ok! Là, on l'a vraiment un peu là. C'est sûr qu'il y a un petit peu de motton encore, mais... Fait que, je pense que si vous achetez du lait, c'est vraiment une meilleure idée. Pis, pour vrai, là, je pense que vous devriez considérer de plus prendre un chaudron. On va pas vraiment, mais en ce cas-ci, il y a plein de chaudrons. Pis, mettez-les sur ton affaire. Fait que tu le chauffer. Mettez le chocolat à l'intérieur. Je pense que ça va être vraiment mieux. Parce que, je pense que quand que tu le fais dans le chaudron, il permet de le rasser au fur et à mesure. Ça l'empêche de créer un incident comme ça m'est arrivé. Je vais remettre un petit 20 secondes, 15 secondes, juste pour enlever les petits mottons qui restent. Pis, après, on va pouvoir tremper notre affaire. Si c'est pas génial ça, on va avoir atteint notre but. On l'a atteint! On l'a atteint tout le monde! Ok, on va tremper les guimauves dans le petit pot. Pis, là, vous prenez la guimauve et vous la trempez. Ah, ben, c'est quand même cute, tu sais. On va comprendre le principe. Bon, là, la prochaine étape, next step. On a réussi à faire avant ça. Oh, écoute, j'ai échappé belle! Il y a un peu de la misère à côté. On va le laisser couler. Allez, mon petit col! En tout cas, là, vous prenez les petits bonbons, comme j'ai ici. J'ai des tic tacs blanches, là, c'est pour faire les yeux. Pis, là, j'ai les petites boules ici de même, là. Je vais mettre le rouge au milieu. Ça, là, ça fait toute la différence. Il est tellement laid! Ça ressemble à ça. Il y a un peu plus peur qu'autre chose. Là, je pourrais mettre des picormes, là. Habituellement, là, il faudrait prendre des bradeselles. Mais, là, j'ai pas de bradeselles, fait qu'on va prendre des cure-dents. Pis, là, vous prenez les cure-dents, pis vous les plantez dans le top. Eh, mon Dieu, il a l'air d'un alien! Ok, bon, ben, ça ressemble à ça. C'est vraiment pas un beau DIY. Ok, là, on va faire l'autre ici. Le petit né rouge, ça ressemble à ça. Là, on va mettre ça dans le recyclage. J'aimerais bien, mais non. On le met dans le congélateur pour que le chocolat durcisse. Parce que malgré que c'est vraiment laid, une guimauve dans le chocolat durcit, c'est vraiment bon. On va faire ça à l'instant. It's the dream! Hey! Bon. Là, là, tout le monde, là, il vient de se passer plein d'aventures. J'ai découvert que, pour une autre fois, je n'avais aucun talent pour la cuisine. Ça dépend des jours. Des fois, je suis bonne. Des fois, pas tant. Là, je pense que ça, c'était un petit peu trop poussé pour moi. C'est des snacks simples et faciles. Là, là, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée pour prendre mes petits grains et les mettre dans le congélateur, eh bien, savez-vous quoi? Je l'ai mis dans la place où il y a la glace. Et quand je suis arrivée pour fermer le tiroir, tout est fait... démoli. Fait que là, c'est ça. J'ai pu mes petits reines. C'est fini. Vous l'avez vu une fois. Vous ne les verrez jamais congelés. Je crois que c'est ça, gang. C'est ce qui conclut la vidéo. J'ai mes deux petites pommes de neige qui sont bien cute avec mon petit reine qu'elle est finie aussi. Je ne l'ai pas montré, mais regarde, c'est ça, c'est la petite reine. Très facile. Faut mettre les poignons au milieu et voir si ça fait l'opiné. Lui, je l'aime beaucoup aussi. Il est bien comme beaucoup. Il aurait pu être mieux, mais ça fait la job, mais les petites reines, là, ça m'a fait du malheur, ça, là. J'en ai eu des péripéties sur cette vidéo-là. Donc, c'est ça. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Bonne journée. Amusez-vous bien. Et si vous cuisinez, soyez prudents. Sous-titres par Jérémy Diaz